Musique Je m'appelle Manon, je suis saisonnière au Parc des Cities pour le mois d'août et je suis en soins animaliers Au parc, nous avons un groupe de nandous composé de trois femelles, dont une blanche et un mâle Nous ce sont des animaux provenant d'Amérique du Sud Là-bas, ils vivent en plaine comme les lamas, les alpagas ou les maras Les nandous sont comme les émeux, ce sont des oiseaux qui ont perdu la faculté de voler Leurs pattes vont leur permettre de courir jusqu'à 60 km heure et durant la course, ils vont déployer leurs ailes afin de pouvoir avoir un maximum d'équilibre Une fois déployées, leurs ailes vont leur permettre d'impressionner leur adversaire et elles vont aussi leur servir lors de la parade nuptiale Musique Chez les nandous, ce sont les mâles qui couvrent les oeufs Donc dans un nid, on peut trouver jusqu'à 30 oeufs Les femelles vont donc aller de nid en nid pour aller pondre les oeufs que les mâles vont ensuite couvrir Donc ils couvrent pendant 40 jours et vont ensuite s'occuper des petits pendant 6 mois La particularité des oeufs des nandous, c'est qu'ils sont de couleur jaune vif mais qu'avec le soleil, ils vont réclaircir et devenir couleur crème pour pouvoir se fondre dans le décor Musique Les nandous ont une durée de vie de à peu près 13 ans Donc les nandous sont des animaux omnivores donc ils peuvent aussi bien manger des fleurs ou de l'herbe comme des animaux tels que des reptiles ou du poisson Donc nous, au sein du parc, on les nourrit à passe de graines Musique Musique Aujourd'hui, nous avons été chercher un émeu au parc d'Îles à Saint-Quentin C'est un émeu mâle qu'on voulait remettre avec notre femelle Lola pour le faire faire un nouveau couple En même temps, nous avons profité de visiter le parc d'Îles avec leur centre de soins pour découvrir les nouveaux parcs du secteur Musique Le parc d'Îles est un parc de loisirs agrémenté d'un parc animalier avec des animaux domestiques et quelques animaux d'espèces non domestiques, notamment des émeus, des wallabies et des perroquets Musique Musique C'est super sympa parce qu'on échange les bonnes méthodes, les bonnes solutions les petites idées que parfois les soigneurs ont et c'est des petites choses qui changent complètement la vie et qui permettent d'être plus efficaces et puis c'est bien d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de ne pas rester sur ses acquis Qu'en tout ce qui est fruits et légumes, ou alir inglés Alors c'est sûr que ça ne va pas être les mêmes fruits C'est en plus les propres légumes ou c'est une internationale ? En plus, alors chez les émeus ici j'ai une base Les émeus qui mangent fait tout, mais ils ne sont pas difficilement des mais on essaie de toujours leur donner leовали et quand tu leur distribues tu… Ouais là c'est pour éventuellement la tirer par le sabot puisque raisin et tomates cerises ça marche d'en faire Thomas de sur les îles, il est fan. Alors on a participé à un échange d'animaux entre parcs, notamment un mâle émeux que l'on fait partir de chez nous pour recréer un couple au Parc des Cities, pour éviter la consanguinité et puis faire des transferts d'animaux entre parcs français, européens, voire mondiaux. Mais ça nous permet de placer nos jeunes quand on a de la repro ou de recréer des couples quand malheureusement l'un des deux individus est mort. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aujourd'hui nous allons entendre les alpagas, le mâle qui s'appelle Patch, et les deux femelles Chuli et Nicuti. Ce sont des animaux assez joueurs comme les chats ou les chiens, donc c'est vrai qu'ils aiment bien jouer et c'est pour ça qu'on leur apporte des enrichissements, ce qui leur apporte de plus en plus de jeux et de nouvelles choses à voir. C'est parti !